Salut Raphaël, ça va ? Ça va. Tu peux nous faire un petit bilan de la soirée ? Plus la soirée avançait, mieux ça tait. Donc c'est dommage que ça se termine, parce que le début était un peu dur. Ensuite, le dernier match contre Clément était pas mal. Puis le match de classement contre Mordine était parfait. D'accord, contre Mordine, ça a fait quoi pour le dernier match ? 3-0. 3-0, donc tu finis la 7ème place. Exactement. D'accord, donc tu te sens comment alors finalement ? À ma place, par rapport au classement. Oui, par rapport au classement, mais tu aurais pu mieux faire ? On cratait une ou deux places peut-être. Ce sera pour les prochaines. Ce sera pour les prochaines. Ok, on se retrouve bientôt, merci à toi Raphaël. Salut Romuald, merci à toi. Tu peux nous faire un petit bilan de la soirée ? Écoute, ça s'est pas trop mal passé. La poule, j'ai un peu près les autres joueurs, je les connais assez bien, donc j'ai pu gérer. Et puis après, contre Clément en finale, comme je sais qu'il faut que je sois très offensif pour ne pas qu'il prenne l'avantage, je l'ai agressé très tôt, très tôt. Deuxième set, je gagne vraiment limite en cratant une balle. Et puis le troisième, je n'ai pas lâché et j'ai réussi à gagner 3-0. Je crois que Clément nous a dit que sa dernière victoire, c'était en 2018 contre toi. D'accord. Donc ça remonte un peu. C'est tous les deux, en général, on finit à la belle et j'ai tendance à me relâcher. Je sais qu'avec lui, il faut que je sois très offensif et c'est pas mon jeu à la base, mais contre lui, il faut vraiment que je sois offensif parce qu'il a un jeu qui m'embête un peu pas mal. Ok, j'ai vu qu'il y avait un match assez exceptionnel lors de cette soirée contre un certain Nordine. Tu peux nous faire un petit retour sur ce match ? Non, mais il a super bien joué. Au niveau du bloc, du revers, il n'était vraiment pas pris de vitesse. Et puis il a lancé des coups droits sur le petit côté qui était très dur à ramener. Et voilà, et donc moi j'ai fait quelques fautes directes au deuxième set. Après, je pense qu'il a pris confiance. Moi, c'est pas que j'ai joué le petit bras, mais je faisais des fautes un peu bêtes. Et bon, je ne me suis pas énervé. Je me suis dit, non, allez, joue ton jeu. Et voilà, j'ai évité la belle parce qu'à la belle, je pense que ça aurait été compliqué pour moi. C'est ça. En plus, il était à domicile, il avait le public et le client. En tout cas, félicitations à toi pour ta première place. On se retrouve bientôt. Ouais, à la prochaine. Ciao, merci. Salut, Ragu, ça va ? Ça va, ça va. Merci, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la soirée ? Très bonne ambiance, des très bons matchs. D'accord. Moi, je suis un peu crevé, là. T'as fini à quelle position, là, ce soir ? J'ai fini sixième. Sixième ? Franck m'a battu, il s'est arraché. D'accord. Il a mérité. 3-2, je crois, le dernier match contre Franck. Il a été cherché jusqu'au bout, c'était beau. 12-10 à la belle ? Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et il me semble que tu l'avais battu au dernier V2, en plus, d'après mes soirs, ça. Non, 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 je crois que c'était le contraire. Là, c'était sa revanche. Ah, d'accord. Et il y aura une belle. Oui, tu l'avais battu, c'est ça. Je l'avais battu. C'est ça. Donc là, il m'a battu, et il y aura une belle, voilà. C'est ça. Merci à toi, Albon. La suite au prochain numéro. Voilà, la suite au prochain numéro. Merci à toi. Merci, Laurent. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la soirée ? Eh bien, personnellement, je me suis énormément amusé. C'était très bien organisé. Il y a vraiment des bons joueurs. En plus, tous les matchs se sont bien passés. Il n'y a pas eu de dispute. C'était sportif, mais très respectueux. Donc, c'est vraiment un plaisir. J'ai adoré jouer notamment contre Romuald. Samuel a été très fort. C'est génial. Moi, dès comme ça, je vais encore en faire pendant 30 ans. Merci infiniment. Contre Nourdine, c'était ? Contre Nourdine, disons, je me suis méfié. Je me suis énormément méfié. Donc, à part le premier set, et comme j'ai gagné le premier set, donc, du coup, j'étais en confiance et lui ne l'était pas. Mais, disons, ce premier match, sur ce match, il était un peu plus fort que lui. Donc, voilà. Mais, par contre, on l'a vu jouer, notamment sur Romuald, qui est d'ailleurs aujourd'hui le plus fort. Il est capable d'élever très haut son niveau, mais il faut qu'il retire le déchet. C'est vraiment très prometteur. Moi, je parie sur lui. C'est mon ami. C'est ça. Il fait des très bons matchs en R3. apparemment, aussi. Voilà. Donc, il faut qu'il soit concentré tout le temps. Tu vois, c'est un régal. En tout cas, félicitations pour ta quatrième place. Puis, on te retrouve l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Salut, Clément. Je te remercie. C'est quoi tes sensations, là, pour cette soirée ? Écoute, plutôt bonne sensation. Je suis content d'avoir gagné ma poule, et puis d'avoir joué un contre-ball. Je pense que je prends très cher en finale, mais c'était un peu prévu. Ouais, deuxième place quand même. Ouais, ouais. Combien ? J'ai pu jouer avec le petit prodige Andrei. Andrei, ouais, c'est la future star, apparemment. Et contre Romu, ça s'est fini combien, là, en finale ? Il gagne 3-0 assez sévère. Et comment ? On se rendait par cœur, donc je sais que je pars avec un petit, comment dire, un petit handicap psychologique, quoi. Un petit handicap. Plus souvent, ça donne quoi, vos matchs, entre vous ? Écoute, il gagne très souvent. Ah ouais. 8 fois sur 10. Et voilà. Mais dernièrement, j'avais fait une belle victoire aux Indives vétérans en 2018 à Limay. Mais sinon, je le bats très rarement. D'accord. En tout cas, merci à toi, Clément. Merci à toi, Eric, pour filmer. C'est super cool. Pas de souci. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut, Nono, ça va ? Ouais, salut, Rico, ça va. Ça va, fin de soirée. Fin de soirée. Tu peux nous faire un petit bilan perso et de la soirée en général ? Ouais, franchement, c'était compliqué. Je savais que ça allait être compliqué avant même d'avoir commencé. Et puis finalement, c'est dur parce que quand on loupe le premier match, j'ai joué petit bras avec la pression contre Franck, il y avait moyen que j'allais le chercher. Ça aurait été différent. Du coup, après, quand j'ai joué Laurent Bailly, j'étais pas trop confiant. Et du coup, il a pris la confiance. Il a bien joué. Voilà, c'est des leçons à retenir, à être plus concentré, à ne rien lâcher. Ok, j'ai entendu que tu as fait un super match aussi face à Romuald, le vainqueur du tournoir. Tu peux nous dire tes sensations sur ce match ? Je suis content, en fait. C'est le match qui a sauvé ma soirée parce que je suis venu pour rechercher des sensations. Et là, j'en ai trouvé sur ce match. Et franchement, c'est rare que je fasse si peu d'erreurs dans un set ou dans un match. Non, franchement, c'est un match que je dois prendre comme une de mes références. C'est ça, on pourra le suivre. Contre les mecs qui jouent comme Romuald. Parce que, voilà, il envoie. Moi, j'aime bien ça. C'est ça, c'est le jeu que tu apprécies. Voilà, exactement. Et le dernier match que tu as joué, je crois pour la 8e place, c'était face à Raphaël. Oui, en fait, on a joué là-bas, dans une zone de non-droit. On a un peu décollé, rigolé, mais bon. Sauf que moi, j'ai un peu décollé plus que mon adversaire qui, j'avoue, je n'aime pas son jeu. Et là, franchement, c'est la fin de soirée. Il n'y a plus rien à espérer. Et puis bon, moi, à ce moment-là, être dernier, ça ne me dérange pas du tout. C'est surtout avoir les sensations. C'est ça, c'est le plus important encore. Et puis, un incohérent dans le jeu, quoi. En plus, ce soir, tu joues avec ton nouveau bandeau. C'est vrai que le vert, j'aime bien. Je n'ai jamais testé, mais c'était le vert de l'espoir. Et bon, aujourd'hui, j'ai espéré, mais bon, ça n'a pas payé. Mais ça va payer, ça va payer. Il faut juste un peu s'entraîner et mettre des choses en place. Alors, face à Romuald, on sait que tu avais tout le public avec toi. Donc, c'était quand même des sensations. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Je crois que ça t'a touché. Un grand merci au public. Je crois que je n'ai jamais autant de monde avec moi lors d'un match. En plus, je savais que j'étais un peu grillé dans la peau et tout. Et non, c'était vraiment sympa de jouer sur le central avec tout ce public déchaîné. Voilà, je veux dire, ça fait chaud au cœur. C'est ça. Donc, on a adoré. Donc, on te retrouve bientôt en championnat. Je crois, malheureusement, en division 3, malheureusement. Avec la Dream Team, malgré tout. Voilà, la Dream Team. On a encore une équipe à jouer. Donc, ils score 4 qui ont un très bon niveau et qui ont le niveau de la D2 comme nous. Et donc, voilà, le but, c'est d'aller les chercher et de leur montrer que, bon, on est là. Voilà, on en veut. Tu as un petit mot pour les organisateurs, Charles et Sock ? Merci, franchement, Charlie. Comme d'habitude, là, ces temps-ci, c'est devenu une habitude. Sock, il est venu malgré qu'il ait mal au dos. Voilà, c'est dommage pour les absents. Après, ils ont leur raison, mais j'aurais aimé jouer plus de matchs, comme d'habitude. Non, merci à Guy d'être venu nous encourager. Merci à Andrei aussi d'être passé là, franchement. Alors qu'il a une dure journée, qu'il l'attend demain à l'école. Et il a quand même fait le déplacement. Et merci à toi, Rico, aussi, de toujours filmer nos matchs, de faire vivre la chaîne, cette chaîne, de Tinis de table, Uskorg. Merci à toi, Andrei. En tout cas, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt en championnat. Merci. Tchuss. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada